Générique Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Attention, zourages parfois assez forts qui devraient intéresser la région Nouvelle-Aquitaine en fin de journée et surtout en milieu de soirée avec un risque de grêle et de fortes rafales de vent. Des rafales qui pourront dépasser les 80 à 90 km heure. Donc soyez extrêmement vigilants. En explication sur votre animation, cette année, on va retrouver cette masse d'air très instable qui va se mettre en place progressivement à partir du Sud-Ouest et puis ces orages vont gagner peu à peu le bassin parisien dans le courant de la nuit mais également pour la journée de vendredi. Confirmation pour votre vendredi matin, on va retrouver cet axe pluvieux orageux essentiellement du Poitou-Charenton remontant vers le bassin parisien avec un risque de grêle. Partout ailleurs un temps globalement sec et un soleil beaucoup plus radieux sur le bassin méditerranéen ainsi que sur la Corse. Pour la température du petit matin, regardez les valeurs qui vous intéressent. Déjà très élevées en ce début de matinée, 23 degrés pour Paris, 22 pour Lille, 23 également pour Montpellier, 15 degrés du côté de Brest. Pour votre après-midi, une masse d'air très instable qui va se mettre en place sur le nord et l'est du pays avec un fort risque de grêle notamment sur les Hauts-de-France ou encore vers le Grand Est et puis de fortes rafales de vent visagées sur le Grand Est avec des pointes à plus de 80 à 90 km heure essentiellement sous les orages. Et puis vous remarquerez que le soleil restera bien présent sur l'Occitanie ou encore vers la région Corvance, Alpes et Côte d'Azur. Pour les températures de votre après-midi, elles resteront encore très élevées pour la saison. 28 degrés pour Charles-Ville-Mézières, jusqu'à 29 degrés pour Strasbourg, 26 pour Perpignan, 18 pour Brest, 27 du côté de Biarritz. Pour la tendance, ça va s'améliorer. On va retrouver quelques orages isolés ce samedi matin sur les régions de l'Est. Ailleurs, c'est le soleil qui restera présent. Pour dimanche, petite dégradation près de la Manche avec de rares averses ailleurs, beaucoup de soleil. Et puis de lundi et jusqu'à mercredi, maintient des conditions anticycloniques. Par conséquent, le soleil restera bien présent sur la plupart de nos régions. Peut-être une petite dégradation pour jeudi prochain sur la moitié nord avec quelques averses au programme. Ce vendredi 26 juin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.